Les spéciales de l'info, Nicolas Kirinovitz Après cette pause musicale, nous retrouvons Ivo Blé, historien local. Ivo Blé, nous avons eu le temps d'évoquer il y a quelques minutes l'histoire de Deauville. Nous allons maintenant aborder le lien entre le cinéma et cette ville. Alors la première édition du festival du cinéma américain Deauville a eu lieu en 1975 sous l'impulsion notamment politique du maire de l'époque, Michel Dornano. Accueillir un tel festival, c'était bon pour la renommée de la ville mais aussi la réveiller. C'est ça ? Je vous parlais tout à l'heure du constat qui avait été fait par Michel et Anne Dornano donc de réveiller la ville, notamment en poursuivant la saison au-delà du dernier dimanche d'août qui était traditionnellement le lieu de deux compétitions importantes épiques, le Grand Prix de Deauville et la Coupe d'Or de Polo. Donc comme vous voyez aujourd'hui, le mois de septembre est traditionnellement extraordinairement beau statistiquement ils se sont dit dans un premier temps, pourquoi pas trouver quelque chose pour prolonger la saison au mois de septembre. Et c'est comme ça qu'est né au fil des années dans leur tête le festival du cinéma américain. Pourquoi ? Pourquoi américain ? C'était ma question. Pourquoi américain ? Et bien tout simplement parce qu'Anne Dornano a vécu une partie de son adolescence aux Etats-Unis. Que c'est une personne qui adore le cinéma et qui a trouvé l'idée avec Yannette Chouchant et André Alimi de ce sujet. qui a trouvé naissance au... c'est long. Le VRP de l'affaire ça a été Anne Dornano qui s'est déplacé je ne sais pas combien de fois à Hollywood pour aller convaincre les majors pour justement trouver une idée pour les faire venir et avoir en primeur des films américains. Et finalement est-ce qu'avant 1975 il y avait un lien entre le cinéma et la ville ou alors ça a été un peu créé de toutes pièces ? Ça a été plutôt créé en toutes pièces oui. Philippe Normand vous a dit tout à l'heure qu'effectivement il y avait des acteurs, des producteurs qui venaient mais ils venaient plutôt se détendre plutôt que de travailler. Cette année c'est la 40e édition on le sait du festival. Initialement il n'y avait pas de compétition depuis 1995 c'est le cas. Est-ce que finalement la nature du festival a évolué avec le temps ? Est-ce qu'elle est devenue plus ou moins blibling ? Elle a évolué pour être plus séduisante, pour épouser... C'est modernisé. Oui exactement, comme vous l'avez dit tout à l'heure Michel-Philippe Normand. Les plus grands sont passés par ici, Al Pacino, Clint Eastwood, John Travolta, Janina Jolie. Pour la ville de Deauville, le festival est-il devenu un événement incontournable ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour Deauville sans le festival ? Je ne pense pas. C'est rentré un peu comme l'hippodrome et le casino dans... Totalement. Dans les événements incontournables. Totalement. La ville, il y a aussi un autre festival, celui du cinéma asiatique. La ville n'en fait-elle pas trop finalement pour son image ? Alors ? Je ne pense pas. Je pense que c'est tout à fait... Le mariage est parfait. Et que ça fait vivre la ville, ça fait vivre Deauville dans tous les domaines. Et que vous, tous les journalistes viennent, les médias viennent et ça entretient. Il n'y a pas un risque de concurrence qui n'est finalement pas voulu à la base, mais qui est négatif pour le cinéma asiatique, pour le festival du cinéma asiatique ? Non, il se passe au mois d'avril, donc il a sa place. Merci Yves Oblé d'avoir répondu à nos questions une nouvelle fois. Vous êtes historien local et auteur de plusieurs ouvrages sur la ville de Deauville. Sensation, les spéciales de l'info.